Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio, vous nous appelez évidemment au 0800 26 300 300 les universités françaises face à la menace d'ingérence étrangère. C'est le sujet dont on va parler à présent avec vous André Gatolin, bonjour. Bonjour. Sénateur des Hauts-de-Seine, membre du groupe Rassemblement des Démocrates Progressistes et Indépendants, vice-président de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces Armées, vice-président aussi de la Commission des Affaires Européennes. Et vous êtes donc rapporteur de la mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique qui lance ses travaux par une consultation des universités. André Gatolin, est-ce que vous pouvez commencer par nous résumer ce qu'ont révélé vos auditions jusqu'à présent ? Oui, alors on a commencé des auditions il y a maintenant trois semaines seulement. C'est une mission toute récente qui doit d'ailleurs rendre ses travaux à la fin septembre. Donc nous avons procédé à des auditions d'universitaires, mais aussi de certaines autorités responsables, comme Campus France, qui est l'organisation qui va recruter des étudiants à l'étranger pour venir étudier en France. Et puis nous allons prolonger pour le moment de nous avoir arrêté parce que c'est la période estivale. Et nous reprendrons en septembre avec là encore un panel beaucoup plus élargi de responsables, d'ambassades et aussi des parlementaires d'autres pays qui connaissent ces phénomènes d'ingérence, d'interférence au sein de leur université et leur monde académique, de pays tiers qui essayent de s'approprier, je dirais, des savoirs, des contenus de manière plus ou moins licite. Est-ce que vous avez récemment expliqué dans le journal La Croix notamment, c'est que c'est la Chine qui représente 80% du problème. Vous avez aussi évoqué la Turquie et certains pays du Golfe ou encore la Russie. Vous dites 80% du problème pour la Chine. D'où vous sortez cette proportion, ce chiffre ? Oui, non. Quand je parle de 80%, c'est bien sûr... Oui, c'est pour se faire une idée. On s'en compte que principalement, il y a différents types d'influence et que finalement, la Chine est le pays qui joue de toutes les palettes et qui s'intéresse finalement à tous les secteurs, les domaines du monde universitaire, que ça aille bien sûr de la recherche assez stratégique, qui a des implications militaires, voire même aujourd'hui au domaine des sciences sociales. Pour les autres pays, c'est beaucoup plus, je dirais, ponctuel. L'ARV est de moins grande intensité. Donc effectivement, cette mission ne vise pas particulièrement la Chine puisqu'on se pose la question de tous les pays extra-européens. On s'est même posé la question des États-Unis puisqu'il y a deux universités américaines à Paris. Vous voyez ? Donc savoir s'il y a une volonté à travers ça d'influer finalement la France avec ses écoles d'enseignement à l'étranger, l'Institut français fait ce qu'on appelle en bon français du soft power, de l'influence sur la culture. Ça, c'est ce que font un peu tous les pays. C'est quand ça va au-delà, quand ça vise à poser sur des décisions ou à s'approprier, je vous dis, de manière plus ou moins licite des recherches qui sont effectuées dans notre pays. Et peut-être pourquoi avoir limité votre champ d'investigation aux pays extra-européens ? Est-ce que vous ne pouviez pas aussi vous pencher, vous avez évoqué les États-Unis, sur les pays européens également ? – Disons que ça reste très cadré au niveau européen, on est quand même globalement des alliés, il n'y a pas de rivalité. On nous a parlé de certains cas de débat qui mettaient en cause la Pologne ou la Hongrie, où intervenaient des groupes d'étudiants, des choses comme ça. Mais ça reste, je dirais, à un niveau restreint, on reste entre démocratie consolidée, où il y a un certain respect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois de la surveillance ou de l'espionnage, mais c'est de moindre ampleur par rapport à ce qui se passe, par rapport à d'autres pays extérieurs à l'Europe et qui n'ont pas des régimes démocratiques, pour dire franchement des régimes autoritaires ou parfaitement illibéraux. – Alors pour revenir peut-être à la Chine, c'est vraiment une politique d'influence qui est définie par les autorités à Pékin, cette volonté d'influencer sur les universités françaises en particulier ? – La Chine aujourd'hui est dans une compétition mondiale au leadership, elle a un objectif en 2049, 100 ans après le début de la Grande Marche de Mao Zedong, c'est de devenir la première puissance mondiale dans tous les domaines. Et il y a maintenant six ans, un rapport a été fait pour voir toutes les faiblesses qu'avait encore la Chine dans le domaine de la recherche, dans lequel ils investissent beaucoup, et de mettre au point des moyens d'identifier les pays qui étaient intéressants ou plus performants qu'eux, pour essayer d'une manière ou d'une autre, soit à travers des étudiants, soit à travers des échanges de chercheurs, voire même parfois en sous-doyant certains chercheurs français ou européens pour aller enseigner à des prix très très élevés dans des universités chinoises et au passage s'approprier une partie des connaissances, parce qu'après vous êtes totalement tenus et redevables. Et ça, ça se fait souvent au nez des universités qui ne sont pas au courant que tel chercheur a un contrat parallèle avec une université ou un centre de recherche en Chine. Alors vous évoquez aussi les pays du Golfe, en quoi consiste leur influence et quels sont les pays concernés peut-être ? Pour le moment, on est vraiment à un niveau exploratoire. C'est une partie qu'on va plus analyser en septembre. Le terme de pays du Golfe était un champ très très large. On nous a parlé par exemple en échangeant avec l'ambassade d'Australie. En Australie, ils ont noté des tentatives d'intrusion dans des domaines de recherche de la part de l'Iran. Bon, alors ce n'est pas tout à fait le Golfe, mais parce que ces pays effectuent des recherches, ont des retards. Dans les pays occidentaux qui ont une tradition d'accueil très ouverte dans leurs universités, qui favorisent les équipes multinationales de recherche, parfois il y a un petit peu de naïveté. Tout le monde ne vient pas la science pour la science, le savoir pour le savoir, c'est aussi parfois le savoir pour le pouvoir. Et c'est bien ça qui est le plus difficile à déterminer et à délimiter. André Gattola peut-être. La France, elle aussi, est-ce qu'elle n'exerce pas une forme d'influence sur de nombreuses universités dans certains pays étrangers ? La difficulté, la France est assez peu présente dans les universités à l'étranger. Elle a beaucoup vécu sur elle-même. C'est même ce qu'on peut lui reprocher, par exemple, de sa période coloniale. Les Britanniques ont développé, au sein de l'Empire britannique, des universités. Les grandes universités indiennes ont été créées à l'époque de l'Empire britannique. Nous, le principe, c'était de dire, notamment en Afrique, on ne crée pas d'universités, les élites doivent venir se former à Paris. Et parfois, ils restaient. Donc, on a malheureusement quelque part peu d'influence, parce qu'on aurait eu une plus grande intelligence, on aurait permis à ces pays de développer leur système universitaire. Parfois, on les aide, mais de manière, je dirais, trop secondaire pour qu'ils puissent développer leur propre enseignement supérieur. Alors, est-ce que, aussi, ces influences, ces tentatives d'influence sur le monde universitaire peuvent venir, on l'imagine, également d'acteurs privés, d'entreprises ? Oui, alors, souvent, les acteurs privés ou semi-privés, par exemple, en Chine, je ne sais pas ce qu'est une entreprise privée. Est-ce que Huawei est une entreprise privée ? Et Xiaomi est-il une entreprise privée ? Quand on sait qu'ils dépendent largement du parti communiste chinois et qu'on peut, à tout moment, requérir leurs informations au nom de la puissance de l'État. Donc, effectivement, c'est un vrai souci. L'Union européenne s'est rendue compte, elle a voulu commencer à contrôler les investissements étrangers stratégiques qui étaient faits sur son territoire. Et là, il n'y a pas très longtemps, la Commission s'est rendue compte qu'en fait, ça passait de plus en plus, non pas par des investissements directs, mais par des prêts d'État, notamment de la Chine. Alors là, pour le coup, il y a un rapport de la Cour des comptes européenne de l'an passé qui montre que tous ces prêts qui sont faits à des pays ou à des institutions en Europe transitent souvent par de grosses entreprises d'État. Ce sont des prêts, des prêts assez léonards. Quand vous ne payez pas, le pays devient en partie actionnaire des infrastructures qui sont créées. Et c'est un vrai problème, notamment dans les pays des Balkans, notamment ceux qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. La Chine s'est précipitée là dans l'idée d'avoir demain une présence très, très forte et une influence très forte, cette fois-ci économique, parce qu'ils ne viennent pas chercher de l'excellence de la recherche dans ces pays, mais posée après dans les décisions et les choix qui sont faits au sein de l'Union européenne. Et cette influence économique, elle peut aussi se manifester à l'intérieur même des frontières européennes. On peut prendre l'exemple peut-être du lobbying anti-nucléaire allemand. Est-ce que ça peut éventuellement avoir des conséquences sur la recherche en France ? Alors là, on est dans un domaine, celui de l'énergie, qui est relativement souverain. Ça fait des années qu'on parle d'une union de l'énergie. On essaye d'être de plus en plus prudent sur l'autonomie d'approvisionnement, notamment sur les ressources pétrolifères de l'Europe. Ça n'empêche pas l'Allemagne, par exemple, de passer des accords pour faire un pipeline dans la mer Baltique et dans le golfe de Finlande, avec la Russie, d'ailleurs aux grands dames des autres. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a aucun poids pour dire à la France « Vous sortez de votre prédominance du nucléaire ». Ça, c'est laissé à la libre appréciation des États. Après, si on dit que le nucléaire est peu producteur de gaz à effet de serre, au-delà de cette contrainte-là, l'Union européenne, en l'État, n'a pas à s'en mêler. – Alors votre mission d'information, elle a été lancée juste avant les révélations liées à Pegasus, ce logiciel d'espionnage israélien. Est-ce que vous pensez que ce mode de surveillance, comme l'illustrent ces révélations autour de Pegasus, ça peut aussi servir à surveiller le monde de la recherche, en particulier en France ? – Oui, bien sûr, nos amis australiens ou britanniques qui s'intéressent beaucoup à ces questions s'intéressent beaucoup au cybervol ou au cyberattaque. Depuis quelque temps, on se rend compte, les attaques qui ont été faites il y a quelque temps sur Microsoft et certains de ses logiciels, plus en plus de pays disent nommément que c'est une opération qui a été menée avec l'agrément ou le soutien d'autorités chinoises. Alors là, dans Pegasus, on a l'impression qu'on est plus dans le cas français, dans de l'espionnage politique. C'est-à-dire, que pensent les hommes politiques ? Là, ce n'est pas particulièrement des secrets d'État sur le nucléaire militaire ou autre qui est visé, mais des opérations aujourd'hui de cybervol, et c'est aussi là-dessus qu'on veut sensibiliser les universitaires. Les universités sont encore très mal protégées. Leurs chercheurs se baladent dans des pays étrangers avec leur ordinateur et leur téléphone. Moi, en tant que politique, on me dit que si vous allez en Chine, vous n'emmenez pas votre téléphone portable ni votre iPhone parce que les données peuvent être aspirées de l'extérieur sans même toucher. Et donc, si vous avez des données sensibles, il faut être extrêmement prudent. Et la science est un peu trop naïve. On est dans la béatitude en se disant, pourquoi moi, j'ai des documents de recherche, qui va aller me les prendre ? Si, précisément, là, c'est le vol pratiquement sans effraction visible. Est-ce que vous, j'avais déjà eu des réactions de la part des autorités des pays visées par cette mission d'information ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Dans l'intitulé, on ne vise pas un pays en particulier, même si, en l'État, les retours qu'on a des gens nous pointent la Chine. Nous avons proposé à l'ambassade de Chine de l'auditionner. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a eu un coup de fil de l'ambassade de Turquie qui veut être auditionnée. Donc, nous les auditionnerons. Après, il est important de voir comment eux présentent les choses. Vous savez, dans ces questions-là, notamment dans le monde universitaire, on peut dire qu'il y a ingérence, mais parfois, il y a aussi interférence. C'est-à-dire que la naïveté ou l'absence de prise de conscience des enjeux qui se trament autour de la recherche par les acteurs eux-mêmes, c'est un peu comme si vous quittez votre maison pour partir en vacances en ne fermant pas la porte à clé. Après, la compagnie d'assurance vous dit que vous avez une part de responsabilité aussi si vous êtes fait cambrioler. Le cambriolage reste un méfait. Mais enfin, il y a un moment, si vous ne fermez pas la porte, vous avez vous aussi à battre votre cul. Est-ce que finalement, les universités françaises ne sont pas potentiellement plus susceptibles d'être touchées par ce phénomène d'influence étrangère, étant donné le manque de moyens, peut-être, de nombreuses universités qui est régulièrement soulevé dans le débat public ? Oui, c'est un vrai sujet de fond que vous posez là. Et c'est la bonne question. Depuis qu'on a procédé en 2008 à la loi sur l'autonomie des universités, ce qui est plutôt une bonne politique, que les universités puissent choisir leur développement, ça appelle de leur part ce qu'on appelle la recherche de ressources propres, même si elle touche beaucoup d'argent et de financement de l'État, ça appelle à une compétition sur le marché des étudiants étrangers. Donc quand vous faites venir des étudiants de certains pays, et notamment le pays qui est le plus gros pourvoyeur du marché international d'étudiants, c'est la Chine, ça suppose aussi des responsabilités. Si vous passez des accords de coopération avec vos laboratoires et avec un institut ou une université XY, il faut veiller précisément à ce qui est fait. Et en France, on a un vrai problème de transparence. Moi, je suis par ailleurs universitaire de formation. Quand vous faites une thèse, vous n'avez aucune obligation de déclaration de conflit d'intérêt ou de vos modes de financement qui sont extérieurs. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de thèses qui peuvent être aidées par des fondations étrangères qui vont donner une certaine lecture, une certaine orientation. Certains pays en ont besoin pour leur image extérieure et redorer leurs blasons qui vont être plus ou moins dithyrambiques sur tel ou tel pays sans que, quand vous lisez cette thèse, vous puissiez savoir que la personne a été enseignant-chercheur dans l'université XY de tel pays. Et ça, déjà, si on avait ce minimum de transparence, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, je pense que les influences seraient moins faciles à perpétrer dans notre pays. Est-ce que, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez des pistes pour lutter contre ce phénomène d'agérence étrangère ? Est-ce que vous avez déjà, on imagine, une réflexion par rapport à ça ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans notre pays ? Je crois d'abord qu'il faut se méfier de l'entrée systématique de certains pays dans des contrats de recherche, dès lors qu'il y a des enjeux stratégiques. Ce qui est difficile, pendant longtemps, on définissait un domaine qui était militaire, top secret, où là, on faisait très attention, et puis des domaines plus civils. Aujourd'hui, on se rend compte que des tas de secteurs sont du haut. C'est-à-dire que c'est du civil, mais qui peut avoir des applications stratégiques et militaires. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est de la recherche civile, mais ça peut avoir une incidence extrêmement forte en termes stratégiques et militaires. Et là, il va falloir identifier ces secteurs. Et notre idée, ce n'est pas de travailler, je suis moi-même universitaire contre les universitaires, c'est qu'ensemble, et surtout eux, définissent des bonnes pratiques. se disent, nous avons tel problème. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de système de signalement généralisé dans les universités quand on note un incident, quand on dit tel étudiant qui, bizarrement, est allé faire son stage dans une entreprise stratégique, et on a l'impression que des données se sont échappées vers tel ou tel pays. Aujourd'hui, il y a très peu de suivis, et je pense qu'il faut sortir du temps de la naïveté, qui était celui traditionnel de la science ouverte. Il faut qu'elle reste ouverte, mais il faut être prudent. Quand on fait ce qu'on appelle du peer review, c'est-à-dire du partage d'informations, on ne peut pas tout partager. Parce que vous parlez de naïveté, mais quand même sur certains sujets, on pense par exemple à la Turquie, quand elle finance des recherches peut-être sur la négation du génocide arménien. Là, c'est vraiment une naïveté très poussée, non ? Oui, alors je crois aussi que, logiquement, quand on fait un travail universitaire, le chercheur a sa liberté académique. Il a une thèse, mais sa thèse, il doit la démontrer. Et avant de la démontrer, il doit au moins faire ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire dire quelles sont les positions, les recherches, qui sont souvent contradictoires avec sa propre thèse, qui ont été posées. Aujourd'hui, cette vigilance doit être véritablement accrue et effectivement se méfier. Parce qu'il y a plein de domaines où vous devez faire un terrain dans le pays. Alors quand vous faites le terrain, ça veut dire que vous passez six mois, un an, deux ans dans le pays sur lequel vous travaillez. Si ce pays ne vous assure pas la liberté de circulation, la liberté d'interroger les gens, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle de ce qui ressort, parce qu'on vous limite l'information. Donc il faut pouvoir prendre un aspect critique. On a ce problème avec des étudiants étrangers, aujourd'hui en France, qui demandent à ce que leur copie soit anonymisée, parce que si le document sur lequel ils sont notés avec les exigences françaises, occidentales, de la recherche atterrissait dans leur pays d'origine, mais un, ils ne trouveraient pas de boulot, et deux, ils seraient perçus comme des dissidents, alors qu'ils ont simplement essayé de travailler selon des méthodes ouvertes et contradictoires. Oui, d'ailleurs le journal Libération a publié une enquête qui évoque notamment ce sujet avec des étudiants chinois. Peut-être, dernière question, quelles sont les réactions dans le monde universitaire français à votre mission d'information ? Est-ce que certains dénoncent une forme d'atteinte à la liberté académique ? Non, alors je crois, là pour le moment, je sais que par exemple la conférence des présidents d'universités s'est immédiatement proposée de nous aider. Nous avons fait un questionnaire que nous avons envoyé en début d'été à l'ensemble des universités françaises pour faire un peu un état. Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'il y a des influences, des ingérences qui sont produites, des incidents ? Donc eux sont très coopératifs, parce que le monde universitaire, vous savez, une université c'est quelque chose de très lourd, de très gros, avec des tas d'unités, des tas de laboratoires de recherche. Un président d'université ne peut pas tout contrôler si tel laboratoire a passé un accord avec telle entreprise chinoise, russe ou n'importe quel autre pays. Donc eux-mêmes ont conscience du problème et ils sont dans l'esprit. Moi je suis un peu en la matière comme pour la vaccination. Je préfère qu'on fasse de la prévention, qu'on fasse parler les acteurs et qu'on convainque les gens de se faire vacciner, plutôt qu'on leur impose. Quand on impose, c'est déjà un début d'échec. Donc nous, notre but, dans notre mission, c'est de faire un état, un premier état. On appelle ça un rapport vigi, c'est un sujet qui n'a pas été traité. J'ai demandé à l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est quand même consacrée à des enquêtes dans le milieu universitaire. Il n'y a aucun rapport qui a été fait sur le sujet. Donc aujourd'hui, il est important qu'on sache l'ampleur. Si ça se trouve, le phénomène est trop marginal pour nécessiter des mesures. Ou au contraire, il est en développement, donc il l'appelle. En Australie, par exemple, ils ont pris des mesures très fermes il y a trois ans. Et là, actuellement, il y a un rapport du même type qui est fait par le Parlement pour voir si les mesures ont été efficaces et s'il faut faire autre chose pour évoluer. Je crois que les bonnes politiques, c'est celles qui se co-élaborent avec les acteurs et pas les choses qui descendent. C'est pour ça, moi, je ne suis pas le gouvernement, donc je n'ai pas eu une demande du gouvernement pour faire cette étude. J'ai déposé ma mission comme un grand et j'ai dit aux universitaires, travaillons ensemble et essayons de trouver des bonnes solutions. Merci infiniment, André Gatolin, sénataire des Hauts-de-Seine et rapporteur de cette mission d'information sur les influences étatiques et extra-européennes dans le monde universitaire.